– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous nous poursuivons notre rencontre avec Bruno Humbeek, psychopédagogue, également directeur du Centre de Recherche au CERIS, Centre de Recherche en Inclusion Sociale à l'Université de Mons en Belgique. Bruno Humbeek, bonjour. – Bonjour. – Nous poursuivons la découverte de votre livre « Pour en finir avec le harcèlement, à l'école, au travail, sur le net », donc livre qui est paru chez Odile Jacob. Je voudrais quand même revenir, on a bien compris les situations dans les milieux contraints, comme l'école, comme le milieu professionnel, et puis il y a le net. – Oui, alors les réseaux sociaux qui ne vont pas produire un harcèlement différent, c'est juste une caisse de résonance qui va être mise sur la situation réelle. C'est pour ça qu'il va falloir agir aussi au niveau du monde réel, pas simplement en espérant travailler sur l'espace virtuel. Ce n'est pas un autre harcèlement, c'est juste une augmentation de la virulence de l'attaque. De sa fulgurance, parce que ça va très très vite, c'est pour ça que les parents d'ailleurs sont terriblement inquiets sur les mécanismes d'agression qui peuvent se générer sur le net. C'est pour ça aussi qu'il y a une urgence aussi à y être présent, et à mettre en place des outils. On vient de sortir ce qu'on appelle un cyber-help, qui permet à l'enfant ou à l'adolescent de déclencher un système d'aide dès qu'il est agressé sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, on l'a expliqué quand on a essayé d'exprimer ce qu'était une situation de harcèlement, par le net, par l'espace virtuel, vous avez un nombre de spectateurs potentiels qui augmentent de manière terriblement rapide et qui donnent un sentiment d'écrassement. Pour bien le comprendre, il faut d'abord comprendre une chose essentielle, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas un instrument de communication. Ça, c'est notre génération qui le pense comme ça. Les adolescents, eux, savent très bien qu'il s'agit d'un outil d'installation du prestige social. Le but, c'est d'exister, de générer du like. C'est ça, la monnaie adolescente. Et la vraie carrière d'un adolescent, c'est avoir tellement de like qu'il finit sur YouTube. Et sur YouTube, il génère tellement de like qu'il devient un YouTuber ou un influenceur. Ça, c'est la carrière absolue. Donc, c'est exister en générant de l'intérêt. Et je peux le faire, évidemment, en me moquant, en cassant les autres, en brisant les autres ou en utilisant négativement leur image. Ça va me donner un prestige accru parce que non seulement j'aurais existé, mais j'aurais existé en annulant quelqu'un. Si on comprend cet outil de prestige social et si on comprend la façon de fonctionner, il y a un exemple qui le montre très bien, c'est les daily pics. Un daily pics, c'est une image de votre cœur que vous montrez sur Internet. Alors, si vous montrez votre bras sur Internet, sur un réseau social, tout le monde s'en fout. Vous allez générer très, très peu de likes. Donc, si une jeune fille, on lui suggère de montrer sa poitrine, une partie de sa poitrine, on va voir les likes montés. C'est comme une monnaie adolescente. Donc, vous avez à ce moment-là, vous dites, « Ah, je commence à être bien payé. » Vous êtes tenté de montrer encore un peu plus. Et puis, la fesse se vend très, très bien sur le marché du daily pics. C'est plus vous allez dans des territoires intimes, plus vous aurez tendance, effectivement, à générer de l'intérêt autour de vous et avoir l'impression d'être intéressante. Alors, ce qui est très, très pervers, c'est qu'on va vous dire, mais c'est sûr, par exemple, Messenger, on n'est rien qu'entre nous. Ce n'est pas très grave, puisqu'on est entre nous. C'est un jeu, en plus, un espace ludique et un espace, en plus, qui est un espace privé. Sauf qu'il suffira d'un partage sur Facebook, par exemple, de Messenger à Facebook. C'est tout simple à réaliser. Et là, vous êtes sur l'espace public. Et le lendemain, vous allez prendre le bus. Vous aurez l'impression que tout le monde vous a vu sans vêtements. Et cette agression et cette impression va encore être renforcée par le fait que vous aurez l'impression, non seulement que tout le monde vous a vu dans le bus, mais que tout le monde sait que vos proches vous ont vu aussi sans vêtements. Et que vos proches savent que tout le monde vous a vu sans vêtements. Et donc, vous avez un sentiment d'écrasement absolu. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont des espaces dangereux. On le voit aussi dans la culture de défi, c'est-à-dire les jeux comme TikTok, par exemple, ou les usines à défi, qui vont simplement suggérer « t'es pas chiche, t'es pas chiche » et on va monter de plus en plus haut. Au point qu'on ne s'est pas s'arrêté. La toute première fois que je suis intervenu pour une situation qu'à l'époque, je ne considérais pas comme étant du harcèlement, je travaillais sur la résilience. C'était deux jeunes filles qui, du côté de Boulogne-sur-Mer, s'étaient suicidées. L'une sur le Cap Blané, l'autre sur le Cap Griné. Et elles avaient annoncé ce suicide avec 125 jours d'avance. Ça a évidemment fait le buzz. Et à l'époque, c'était ce qu'on appelait des blogs. Maintenant, c'est complètement passé de mode. Mais à l'époque, c'était des blogs. Sur leur blog, elles avaient annoncé leur suicide. Et puis le jour J, une est sur le Cap Blané, l'autre sur le Cap Griné. Elles sautent en même temps. Aucune envie de mourir. Aucune pulsion suicidaire. Juste le mécanisme du défi. Vous êtes sur le Cap Blané, vous vous dites dans la tête de l'autre qui va sauter. Elle va sauter. Et si moi, je ne saute pas, ma vie va devenir un enfer. Donc vous avez une obligation de sauter. C'est le mécanisme du défi qui était déjà mis en scène dans la fureur de vivre avec James Dean. Vous regardez la voiture de l'autre et vous ne regardez plus votre propre voiture. Parce que tout ce qui compte, c'est d'arrêter après l'autre. Les réseaux sociaux sont des espaces qui vont générer, pour des questions de prestige social, ce type de mécanisme. D'où l'importance de pouvoir y agir très, très tôt. C'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle un cyber-help, qui est en fait un outil qu'on a mis en place en collaboration avec la commune de Mons et une équipe de Microsoft, qui permet, en gros, dès que vous avez une agression, que vous voyez une agression, parce que vous êtes spectateur de cette agression ou un défi qui met quelqu'un en danger, vous déclenchez votre cyber-help. Pour l'expliquer simplement, on va imaginer que c'est un petit bouton rouge au coin de votre écran qui transcende tous les appareils sur lesquels vous travaillez et qui vous permet simplement de faire des copies d'écran, automatiquement. C'est impératif que tout le monde comprenne que dès qu'il y a une agression sur le net, il faut évidemment copier son écran. Cet écran est stocké, un deuxième petit bouton apparaît, en réalité c'est un petit animal virtuel qui apparaît. Si tu estimes que tu es agressé, automatiquement appuie sur ce bouton, le dossier est envoyé, soit à l'école, si c'est l'école qui est équipée, soit dans un service spécialisé qui va donner une réponse sous forme d'espace de parole, on en a parlé, ou ce qu'on appelle des groupes, des structures d'éducation disciplinaire dans lesquelles on interdit de poursuivre le comportement de harcèlement, mais sur base d'un fait tangible, c'est-à-dire on voit ce qui a été produit puisque vous avez des copies d'écran. Donc c'est vraiment impératif de mettre en place des dispositifs qui vont permettre à celui qui est agressé d'avoir cette réponse, que d'ailleurs le système génère, ne t'inquiète pas, c'est plus ton souci, c'est notre problème, c'est à nous à réagir et on va mettre fin à ce que tu es en train de vivre, parce que sinon celui qui est seul face à l'écran a un sentiment d'écrasement, d'anéantissement qui explique le nombre important de tentatives de suicide suite à des situations de cyberharcèlement, parce que vous avez une impression complète d'impuissance. Et on le sait, on le sait tous sur les réseaux sociaux, on a une situation virtuellement d'impuissance. Moi je l'éprouve régulièrement, j'écris régulièrement dans la presse en ligne, vous savez comme moi que très souvent on a des commentaires, il y a des gens qui ont l'impression que c'est leur activité principale, c'est d'essayer de vous casser sur les réseaux sociaux, ce n'est pas trop un problème, on le sait. Mais si une personne vous traite d'imbécile, de facho, de gaucho, de tout ce que vous voulez, ce n'est pas un souci, on sait qu'on était sur l'espace public et qu'on s'expose à ce type de commentaires. Les commentaires sur les réseaux sociaux n'étant pas hiérarchisés, on sait que tout est possible. Simplement, quand vous avez ce type de commentaires, mais que vous avez un like, deux likes, dix likes, trente likes, vous avez un sentiment d'écrasement. C'est ça qu'on vit quand on vit une situation de cyberharcèlement. Ce n'est pas seulement l'agression, c'est aussi tous ceux qui vont accompagner cette agression. Quand vous allez être agressé sur les réseaux sociaux et que vous allez voir des tas de gens que vous ne connaissez pas qui vont liker, et des gens que vous connaissez qui vont liker aussi, vous avez le sentiment que le monde entier se retourne contre vous, d'où l'importance de ces dispositifs. Et dans cela, Microsoft nous a vraiment beaucoup aidés pour pouvoir contrôler ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et ce dispositif, c'est-à-dire une application tout à fait gratuite qui suppose juste de se former pour pouvoir réagir aux situations de harcèlement une fois qu'elles se produisent. Donc une fois qu'un territoire est équipé, que ce soit une école, que ce soit une commune, que ce soit à une entreprise, on peut libérer l'application CyberHelp parce qu'à ce moment-là, effectivement, la réponse de l'institution devient une réponse tout à fait contenante et satisfaisante. Et là, on a aussi le phénomène cyclique de basse saison, de moyenne saison ? Beaucoup moins, beaucoup moins, parce qu'on n'est pas dans un groupe humain contraint, on est dans un groupe humain virtuel et flottant, ce qui fait que le danger est permanent, continu. Il se produit effectivement avec la tentation de réaliser son prestige social face à un environnement virtuel qui se montre toujours disponible. Le principe du réseau social, c'est que justement, c'est-à-dire une des difficultés, c'est que vous n'avez pas de répit lorsque vous avez un harcèlement scolaire. Malheureusement, il est de moins en moins uniquement réel. L'espace virtuel accompagne maintenant de plus en plus systématiquement les situations de harcèlement et ça vous donne une absence complète de répit. Il n'y a pas de vacances sur les réseaux sociaux et il n'y a même pas un temps scolaire qui s'arrêterait à 4 heures et qui vous laisse un tout petit peu de répit après. C'est full time, c'est au milieu de la nuit, c'est pour ça qu'il faut des dispositifs qui permettent de répondre tout de suite à l'adolescent, à 2 heures du matin. Il déclenche le Ciberelle, puis il reçoit tout de suite une réponse qui signale qu'il va y avoir une prise en charge et qu'on va l'aider à sortir de la situation. Bonhomme Bec, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il me risque aussi de souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada